Bonjour mon Général, merci d'avoir accepté cette invitation, donc Général André Cousteau. Vous avez défrayé la chronique récemment par plusieurs publications, Jean Figaro aussi je crois, il me semble, qui ont fait du bruit et vous êtes, si j'ose dire, un récidiviste puisque vous étiez aussi signataire de la lettre aux généraux qui avait fait beaucoup de bruit, vous étiez donc considéré par certains haut placés dans la politique comme, vous savez, le carteron de généraux rebelles, etc., fascistes, etc., donc on connaît la musique. Alors simplement je voulais très rapidement pour nos spectateurs de notre petite chaîne, vous demandez de nous expliquer déjà un point très très important que vous avez soulevé et qui malheureusement n'a pas fait l'objet de développement dans la presse et malheureusement dans nos élus, même les élus d'opposition, c'est sur la légalité des décisions qui ont été prises et qui ont été faites par Emmanuel Macron concernant le conflit en Ukraine, à savoir la possibilité d'envoyer des troupes et de devenir véritablement cobéligérant et de rompre évidemment cette ambiguïté qui était la nôtre concernant ce conflit. Et je ne me souviens plus qu'un grand homme disait qu'on ne sort de l'ambiguïté qu'à ses dépens. Vous vous souvenez de cette maxime. Voilà. Est-ce que vous pouvez développer ça parce que vous avez développé des arguments extrêmement puissants, me semble-t-il, concernant les règles de droit, bien sûr. Voilà. Je vous laisse la parole. Je vous remercie. Je vous salue ainsi que tous les amis de France qui nous écoutent. Je suppose qu'il n'y a que des amis, là. Oui, il n'y a que des amis, tout à fait. Avec un peuple de service, bien sûr. Oui. Bon. Alors, un tout petit point d'histoire sur l'affaire de l'Ukraine. Au départ, ça a été un choix politique. C'est comme ça. Car, en toute rigueur, nous n'avons rien à faire là-bas parce que l'Ukraine n'est pas d'Union européenne, ni dans l'OTAN, nous n'avons pas d'accord de défense. Nous n'avons pas d'intérêt vitaux. Nous n'avons pas acheté 30 à 50 % de terre à blé. D'ailleurs, au passage, avant-hier, un accord a été signé avec l'Ukraine, ce qui fait que les agriculteurs, si je puis dire, sont roulés dans la farine puisque le blé ukrainien, américain, va pouvoir entrer chez nous avec les poulets et les accompagnés. Bon, ce n'est pas le sujet. Alors, il y a un choix. Le choix est d'abord de l'illégalité se porte sur la manière dont ça s'est passé. Le Code pénal a été réformé par l'ordonnance du 19 septembre 2000 et par article, j'ai oublié le nom, 411.3. Nous nous interdisions de fournir des moyens militaires à une puissance au détriment de notre propre défense. Ce qui semble de bon sens. Or, le 30 novembre 2022, l'Assemblée nationale a voté une résolution de 36 articles pour encourager l'Union européenne d'une part et le gouvernement français d'autre part à soutenir et aider l'Ukraine, y compris par moyens militaires. Jusque-là, en toute rigueur, rien à dire. Sauf que on sait très bien que des moyens ont été prélevés sur les forces, les affaiblissants, c'est-à-dire au détriment de notre défense et les députés qui, pour la plupart, sont des gognos, je suis désolé. Donc, on a réagi. On est obligé de constater. Ils ont laissé faire une violation d'un texte qu'ils avaient eux-mêmes promulgué. Ils sont complices. Donc là, il y a une inégalité flagrante. C'est sur les moyens. Maintenant, le président a joué en solo. Il n'a jamais demander l'avis ou consulter le Parlement. Alors, il va le faire demain. Il est temps. Et ça, c'est à la suite de ces proclamations guerrières qui ont entraîné un tollé. On va y revenir peut-être. Voilà les deux points essentiels sur lesquels je peux me prononcer. Il va faire... Alors, c'est quand même très, très flou comme décision de passer ça devant le Parlement parce qu'en fait, ce n'est pas véritablement un vote. Si j'ai bien compris, il n'y aura pas véritablement de vote qui pourra annuler cette décision. C'est simplement, encore une fois, comme toujours dans la Macronie, des parlottes, bien entendu. Voilà. C'est vous qui le dites, mais je vous rejoins. D'accord. Après, la légalité, elle est aussi, je dirais, morale. Il y a l'être et l'esprit. En Suède, il a fait des proclamations sur la dissuasion nucléaire. Bon. La dissuasion nucléaire, le sujet a déjà été traité. Elle est nationale. Et je précise, parce que beaucoup l'ignorent, que nous avons la main sur notre dissuasion, et j'espère, parce que depuis l'affaire Aston, on pourrait se poser des questions. Oui, tout à fait. Mais au Royaume-Uni, par exemple, un dissuasion dont ils ne sont pas entièrement maîtres. C'est-à-dire que s'ils veulent la mettre en œuvre, ils sont obligés d'avoir l'accord des Américains. Donc, nous, nous avons encore cette souveraineté. À quoi bon aller brandir cette menace indirecte en Suède face aux Russes ? Je rappelle quand même que M. Poutine n'a jamais brandi l'initiation nucléaire en premier. Quand il l'a fait en guise de gesticulation, c'était pour répondre à une gesticulation de l'Ouest, de l'OTAN. Voilà. Donc, là, déjà, il y a une forme de presque d'illégalité, parce que si d'autres présidents l'ont fait avant lui, on peut considérer que notre dissuasion participe indirectement à la protection de l'Europe ou à la défense de l'Europe. C'est à condition que les intérêts vitaux de la France et d'une autre partie coïncident, ce qui n'est pas toujours le cas. Donc, il est un peu, je ne dirais pas osé, mais un peu audacieux d'aller brandir, s'y jouer avec le feu. Ensuite, il y a des déclarations concernant l'engagement des troupes au sol. Là encore, on peut se poser la question. Pourquoi ? Pourquoi ? Parce que, se poser la question, parce que c'est très bien qu'on n'a pas les moyens. J'y reviendrai. Alors, j'ai presque envie de dire merci, M. Macron, merci, M. le Président, parce que votre déclaration martiale a entraîné un tollé de la part des pays européens, de l'OTAN et même des États-Unis. Et alors, c'est quand même un peu fort. Le Président Biden disait, je crois, hier avant-hier, qu'il avait commis une erreur en Irak et en Ukraine. Excusez du peu. Je rappelle quand même que Mme Allwright avait dit en son temps qu'en Irak, les 500 000 enfants morts, finalement, c'était un bon calcul que ça avait permis de sauver l'OTAN. Oui, 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 oui. Non, mais on est. Voilà. Alors, aujourd'hui, eh bien, on continue. Ces déclarations. Donc, Poutine, c'est très bien qu'il peut venir tranquillement chez nous, puisqu'il n'a pas envie de le rencontrer sur le terrain. Ça, c'est le plus positif, si je puis dire, si je puis dire. Il n'y aura pas de guerre, après moi. Alors, maintenant, le côté négatif, c'est que, je reviens à la médaille, c'est que c'est un aveu de notre faiblesse, notre vulnérabilité et du fait que l'OTAN ne fait pas le poids. C'est que, pour l'instant, il a été démontré. C'est ce qui a été démontré. En gros, c'est ce que je peux dire. Je ne suis pas un juriste. Voilà. Alors, je voulais, pour aller plus loin un petit peu dans cette réflexion globale, parce qu'on voit bien qu'il y a, excusez-moi du terme un peu trivial, il y a un sac de nœuds, il y a un sac de nœuds quelque part. Est-ce qu'on ne peut pas rattacher ça à la loi de programmation militaire qui est passée, là aussi, sous les radars, où les possibilités de réquisition, de réquisition à la fois des biens et des personnes, sont soumises non pas à l'urgence d'une invasion du territoire, mais à un danger évanescent. Quand on voit ce qui est décrit dans cette loi de programmation militaire, c'est-à-dire que beaucoup d'acteurs, y compris dans les milieux financiers, soulèvent le danger de cette loi de programmation militaire. Et puis, le dernier en date, c'est cette loi qui est par proposition de loi, elle n'est pas encore passée, bien entendu, concernant la délation, la possibilité de délit dans des conversations privées. C'est-à-dire que si vous tenez une conversation privée, qui va à l'encontre de la sécurité nationale ? Bon, après, on vous emballe ça avec le racisme, etc., l'antisémitisme. Mais il y a aussi l'opposition à l'intérêt national. Et donc, on est vraiment, me semble-t-il, dites-nous quelques mots là-dessus, sur vraiment une instauration d'un régime digne de la Corée du Nord. Alors, concernant le dernier point, il y a déjà plusieurs années, au moment de l'affaire Vincent Lambert, qui s'était passé à Arras, ce jeune qui, malgré tous les efforts de ses parents et de Maître Trion, qui était son avocat, était euthanasier. On l'a laissé mourir. On l'a aidé à mourir. Et à l'époque, Maître Trion, déjà, il nous avait dit, je l'ai entendu de mes oreilles, que c'était dans le tuyau. C'est-à-dire qu'une conversation en privé, s'il y avait d'élation sur des propos qui étaient réprimés par la loi à l'extérieur, pouvait entraîner une procédure, à l'encontre de celui qui avait parlé. C'est-à-dire que chez nous, on ne veut même pas dire ce qu'on a envie de dire, ce que l'on veut. Alors, la liberté d'expression à l'extérieur, on sait qu'elle est largement limitée. Elle est censurée partout. Dès qu'on gêne, on pourra en parler, il y a des exemples nombreux. Eh bien, on les censurait, voire supprimés. Je rappelle que M. Badinter, qui a été porté au Nile il n'y a pas longtemps sur l'abolition de la peine de mort, sous le règne de M. François Miltron, la peine de mort était appliquée rarement pour vraiment des salopards, des gens qui étaient pris de mort. Je rappelle aussi que M. Bérégovoy et M. de Gros-Soubres se sont suicidés. Ils l'ont réalisé avec deux balles dans la nuque. Bon, suicidés, peut-être. Il y a des doutes. Alors, ce que je constate, c'est qu'on abolit la peine de mort pour des salopards, mais on supprime les gens qui gênent, parce qu'ils savent des choses. Ah oui, bien sûr, bien sûr. Alors, maintenant, votre première partie de question, c'était ? C'était concernant, justement, cette évolution. Voilà. En gros, je vais résumer. Je vais résumer, c'est-à-dire que depuis que nous avons M. Emmanuel Macron comme président, nous sommes dans un état de guerre. Vous savez, il avait déclaré la guerre au virus aussi. Et donc, on voit bien que derrière tout ça, qu'est-ce que vous en pensez ? Moi, je pense qu'il faudrait quand même s'y intéresser. Il y a la volonté d'instaurer peu à peu un régime d'exception, puisqu'on est en guerre permanente, quel que soit le sujet. C'était le virus, c'est le climat, c'est... Donc, cette guerre est maintenant l'Ukraine. Et donc, voilà, moi, j'y vois un continuum. Donc, et c'est pour ça qu'il faut s'accrocher, évidemment, à tous les... Il faudrait s'accrocher avec des partis politiques dignes de ce nom, qui attaquent, comme l'a fait le sénateur Huppert, sur l'aspect totalement illégal, etc. Donc, voilà, j'ai l'impression qu'on est dans cette évolution. Alors, évidemment, quand vous dites ça, on va vous traiter de complotiste, bien entendu, mais on ne peut pas quand même négliger le fait qu'il y a des personnes qui pensent, ce sont nos ennemis, enfin, je pense que ce sont des ennemis de la France, maintenant, et qu'ils ont une idée derrière la tête et qu'ils cherchent à la mettre en œuvre. C'est tout à fait logique. Vous voyez ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Alors, dans la loi de programmation militaire que vous évoquez, il y a l'article sur la réquisition qui est très inquiétant, parce qu'il donne au président, en personne, Jupiter, en ce jour, la possibilité par un simple décret de réquisitionner des personnes de des biens. Mais c'est plus que de la dictature. Je l'ai dit chez M. Barcourt, pour moi, c'est la tyrannie. Si on prend la définition du tyran dans le Robert, on est en plein dedans. C'est extrêmement grave, la liberté d'expression, d'action, je n'en parle pas, est limitée par des censures, des dissolutions, etc. Et actuellement, il y a un plan de recensement des gens mobilisables, quand même. Par exemple, rappel de réservistes, quand même. Alors, il y a deux objets possibles, soit pour sécuriser les Jeux olympiques, soit pour l'Ukraine. Je ne sais pas quelles sont les deux options, mais je sais en tout cas que jusqu'à 72 ans, ouf, nous sommes sortis du créneau. Donc, il s'arrange tous les pouvoirs. Alors, je ne sais pas si on peut aborder la question des Gilets jaunes. Oui, alors je voulais vous interagir, donc merci de faire la transition, c'était ma deuxième question. Indirectement, il y a un lien quand même. Il y a dans, il y a une circulaire qui s'appelle la circulaire Palagos, par laquelle, dans le Code de l'éléphant, le devoir de désobéissance existe. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que si on reçoit un ordre illégal, on a le devoir de désobéir. Un exemple simple, un capitaine à un prisonnier, il donne à un subordonné l'ordre de le faire parler, quoi qu'il en coûte, selon les expressions consacrées. Et le subordonné a le devoir de ne pas obéir parce que l'ordre il était illégal. La torture est interdite en France, et nous avons signé des traités internationaux sur ce sujet. Ça, c'est clair. Maintenant, quand l'ordre ou la directive ou l'intention a été manifestée par le chef des armées, qui est le président, au chef état-major des armées, qui a un rôle extrêmement difficile, délicat, et qui va traduire cette volonté du président en termes compréhensibles par un militaire, puisque le militaire tue sur ordre sur le général Lecointe. Alors, le chef état-major des armées, il sait que, un, dont il est sûr, c'est que le président ne veut pas de bavure, et, deux, que sa vue stratégique, c'est sa prochaine réaction, pour faire court, c'est très difficile. Alors, revenons-en au... Alors, oui, parce que là, vous avez, lors de vos différents entretiens que vous avez eus, c'est quelque chose d'absolument énorme, puisque Emmanuel Macron, sous l'effet de la trouille, au moment des Gilets jaunes, avait demandé à l'armée, donc, de s'interposer entre l'Assemblée nationale et pour empêcher l'accès à l'Elysée, avec, très clairement, des ordres donnés de pouvoir tirer à balles réelles sur les Gilets jaunes, si le besoin s'en faisait sentir. Donc, voilà, est-ce que vous pouvez nous dire, très rapidement, un petit peu, comment ça s'est passé ? Alors, l'emploi de l'armée, d'un métier de l'ordre, reste exceptionnel. L'armée est forte de troisième catégorie, et dans tous les cas de figure, il y a des officiers de police judiciaire qui sont là pour contrôler. Bon, je rappelle quand même qu'il y a quelques années, il y a une sénatrice socialiste de Marseille, qui avait appelé à ce qu'on fasse intervenir en armée dans les banlieues. Extrêmement délicat. Alors là, évidemment, quand j'ai évoqué cette affaire, alors, je ne pourrais pas la développer beaucoup, je vais directement aller au but, parce que je dois en parler. Oui, c'est ça. Oui, oui, très rapidement, donc en disant que ce sont des informations vraiment extrêmement solides. Attention, encore, je ne vais pas dire ce que je n'ai pas dit. Je n'ai pas dit que M. Macron avait donné l'ordre de tirer sur les yeux, en disant, attention. Oui, oui, d'accord. Dès lors que le président sollicite l'armée par acquisition, pour aller participer à du maintien de l'ordre, il prend le risque obligatoire d'un dérapage. C'est-à-dire que le soldat, qui n'est pas fait pour recevoir des insultes et des crachats, je ne dis pas ça à l'intention des gilets jaunes, mais dans une foule, et on sait très bien que les gilets jaunes ont été infiltrés, manipulés, qu'il y a eu des fauteurs de troupes, le soldat, lorsqu'il était en dernière extrémité et qu'il est armé d'autre chose que le lance-pierre, eh bien, dans le cadre de la légitime défense, il doit se défendre avec ses armes. Donc, le décideur sait ou doit savoir, parce que les chefs ont dû le dire, et c'est là que le militaire a dit, de toute façon, on ne tirera pas sur la foule. Mais il n'est pas question de dire qu'il a donné expressément l'ordre de tirer, mais il n'a pas donné expressément l'interdiction de tirer. Oui, oui, c'est ça. Alors, oui, on peut rejoindre ça avec, vous savez, le plan Vigipirate, où on a des militaires qui déambulent dans les rues avec des armes de guerre, mais qui ne sont pas chargées, donc on ne voit pas trop l'utilité d'exposer des militaires, comme ça, simplement, on en fait un petit peu des pouvantailles dans les rues, pour les moineaux. Oui, moi, ça ne me fait pas de la peine de voir des verres de toutes les couleurs dans les grandes stations de métro et de l'air. Et vraiment, je crois que j'ai le droit, parce qu'ils sont à la remercie d'un folle dingue. Oui, bien sûr. Il y a une certaine agression par meubanche en France chaque année, chaque jour, pendant chaque jour. Bon, mais que peuvent-ils faire au milieu de la foule ? Bien sûr. Ça, ça l'a depuis 95, quand même. Bien sûr, bien sûr. Moi, ça m'a sans problème. Et pourquoi cela ? Il faut revenir aux causes, parce que le politique était incapable de gérer et de régler le problème de sécurité face au terrorisme en France. Voilà. Il a, comme vous l'avez dit, il a la trouille. Alors, l'armée, souvent, le joker, quand le politique ne sait pas quoi faire, il va chercher les militaires. Non, mais c'est comme ça. Il a été à chercher un dénommé Pétain à une époque. Oui, oui. La trouille. Oui. Eh bien oui, oui, tout à fait. Il ne faut pas oublier. Oui, tout à fait. Il faut rétablir un peu les choses. Alors, justement, ça nous amène un peu de façon logique à un petit point que je voulais vous poser concernant l'État. Où on est l'armée, au jour d'aujourd'hui ? Alors, avec une petite demande personnelle, si vous voulez, parce que je connais des personnes dans l'armée qui me disent qu'ils sont inquiètes parce qu'on a ouvert, évidemment, en grand, la porte à la diversité, si vous voyez ce que je veux dire, et qu'on ne sait pas, on peut être inquiet de l'attitude de ces nouveaux personnels en cas de conflit concernant leur communauté. Voilà. Donc, est-ce que vous avez quelques infos à nous donner ? Il y a plusieurs questions, mais votre question... Oui, c'est ça. Oui, oui. D'abord, les moyens de l'armée, aujourd'hui, dans le cadre de l'engagement, on ne fait pas le poids, on le sait. Tout le monde le sait. Le président le sait. L'État-major le sait. On est capable, en haut d'intensité, de tenir quelques jours sur quelques kilomètres de front. Oui. Donc ça, tout le monde le sait. En 2023, il y a eu un problème de manque de personnel, de recrutement. En 2500, c'est officiel. Il y a eu également une hémorragie de colonel. Alors là, je dis clairement, il faut bien réfléchir. Une action partie. Je le comprends parce que les missions ne sont pas forcément exaltantes. Les GPR de Sentinelle ou même notre départ d'Afrique. Nous avons quand même laissé que les camarades là-bas. Oui, oui. Certains se sont demandé pourquoi, à quoi bon, ça ne sert à rien. Je ne vais pas jusque-là. C'était la voie de la France. Sauf que le chef s'est mal comporté. Bon. Alors, le militaire, je l'avais dit, c'est le joker du politique. Du politique, oui. Concernement, concernant l'engagement de l'armée, d'ailleurs, je me souviens qu'il y a deux ou trois ans, à Place d'Armes, on avait invité une dame qui est la présidente des femmes de policiers en colère. Ah oui. Les femmes sont en colère. sans mari étaient CRS. Je leur ai raconté comment ça se passait et en particulier qu'à ce moment-là, déjà, le recrutement était délicat, difficile. Et ils ont engagé un peu n'importe qui. Des gens qui n'avaient pas, parce qu'il ne faut pas se faire d'illusions, un soldat, ce n'est pas une machine, c'est un être humain. Alors, ils ont engagé un peu n'importe qui. Et là, je vais au-delà de ce que vous appelez à l'université. Des gens qui n'avaient pas de niveau et qui étaient capables de faire n'importe quoi. Je veux dire par là que d'agir sans réfléchir, on lui dit avancer, il avancer, tabasser, il tabasser, c'est ça le danger, le premier danger. Alors après, il y en a même qui vont plus loin avec des forces extérieures. Oui. Mais le cas de la diversité n'est pas anodin. On sait très bien que sur le porte-avions ou en d'autres circonstances ou en Afghanistan, on a quand même pris des précautions parce que il faut voir les choses comme elles sont. Il y en a qui ne sont pas prêts à se battre contre ce qu'ils considèrent comme leurs frères, leurs frères en religion, si je puis dire. C'est un secte. C'est tout. C'est moi qui prévaut. Mais il y a aussi les mercenaires possibles de l'extérieur car le pouvoir aux abois est prêt à tout. Il a des caisses sans fond quand il s'agit de racheter la paix sociale et surtout sa propre sécurité. C'est ça. Ça me fait penser à une réflexion que m'avait faite un vieil ami qui est décédé maintenant qui était militaire de carrière qui me disait « J'ai fait toutes les guerres que les socialistes ont déclarées. » Et oui. Parce qu'en fait on se rend compte dans l'histoire que la plupart des guerres ont été déclarées même quasiment toutes déclarées par des gouvernements socialistes. C'est quand même un point très important parce qu'on peut dire je crois sans abuser que le gouvernement d'Emmanuel Macron est un gouvernement socialiste bien entendu sous déguisé en extrême centre bien entendu. Alors – Les États-Unis c'est pareil. – Oui. – Oui, oui, c'est pareil. – Les démocrates – Les démocrates – Oui, oui. Les démocrates sont des grands pourvoyeurs de guerre. Alors on a fait un petit peu un survol rapide mais je pense que c'est le format et j'aurais aimé pour terminer notre entretien que vous me parliez de place d'armes. – Ah, c'est bon. – Vous êtes vice-président je crois – Non, non, non. Président d'honneur. – Ah, président d'honneur. Voilà. Président d'honneur de place d'armes. Est-ce que vous pouvez nous dire bon, c'est ce qui est en train de devenir place d'armes parce que justement le but et qui était extrêmement louable extrêmement important et intense me semble-t-il qui était de de permettre cette jonction entre le peuple et son armée parce que on se rend compte que c'est quelque chose de vital pour une nation. Eh bien, ce but où est-ce qu'on en est ? Quel est le bilan d'étape s'il ose dire ? – Juste une remarque l'armée fait partie du peuple. – Oui, bien sûr. – Alors, place d'armes oui, je suis président d'honneur c'est-à-dire je ne vais pas avoir des pouvoirs des décisions mais il m'invite je les connais tous surtout des amis et je les estime tous et ils m'écoutent en général. Bon, alors place d'armes est une association qui gêne et il y a eu quatre géniteurs les quatre fondateurs qui sont au bureau voilà j'ai plein d'armes de t'avoir deux ans et demi à peu près voilà alors comme tout être jeune il y a besoin de grandir actuellement j'estime ça engage le mois que place d'armes est dans sa période d'adolescence qui est une période toujours un peu difficile mais il faut voir on a fait on a fait des expériences on a tiré des enseignements on a vu peut-être des imperfections des erreurs que sais-je il y a eu des problèmes humains tout ça fait que avant d'aborder l'ère de de l'âge adulte ou de la maturité il y a des des choses qui se font et actuellement je ne peux pas trop entrer dans les états parce qu'actuellement il y a une prise de conscience de ce ce basculement ou plutôt de cette évolution ou de cette réforme comme vous verrez qui doit qui doit se passer dans place d'armes donc c'est en train de se faire tous les responsables sont conscients qu'il y a eu des difficultés du tirage par endroit on n'est pas toujours d'accord pour pas d'être d'accord il suffit d'être deux ça fait trois ans bon alors je veux être très clair autant je dis au colonel qui pense quitter l'armée de ne pas abandonner le navire parce qu'on aura besoin d'eux autant j'appelle vraiment tous les adhérents de place d'armes de ne pas se démobiliser on est en train de stabiliser le navire c'est pas c'est pas quand la galère est en train d'aller dans les récifs il faut que chacun quitte sa barre au contraire il faut que chacun se mette à ramer encore plus fort il faut que nous nous rassemblions il faut que nous nous soutenions place d'armes et que nous recrutions car s'il y a une période de transition ou de réforme ou d'adaptation à la situation du moment ça n'est pas le moment de me célébrer vraiment j'en appelle à chacun aux adhérents et je leur demande même de recruter et que les gens fassent localement comme c'est le cas qu'ils aient des activités spécifiques à l'endroit où ils se trouvent il n'y a plus normal mais il ne faut pas qu'ils abandonnent le navire il faut que nous nous serrions les coudes ça pour l'avenir de place d'armes qui est un outil exceptionnel dans lequel les situations de la France aujourd'hui ça c'est mon avis tout à fait tout à fait il y a une question oui non voilà écoutez vous avez parfaitement répondu nous sommes arrivés à la fin de cet entretien donc selon le format qui avait été convenu et je vous remercie d'avoir répondu avec votre franchise et votre gouaille si je peux me permettre habituel donc parce que vous appelez un chat un chat et donc on a bien besoin de personnes comme vous pour pour analyser un petit peu la situation qui est complexe et qui demande beaucoup de réflexion mais qui demande aussi de l'action donc je vous adresse un grand merci merci Sous-titrage ST' 501